Salut à tous, on se retrouve pour du test de matériel aujourd'hui et je vais vous montrer deux trucs qui sont vraiment très cool on va parler de ceci, un casque qui peut servir en studio ou même d'écoute et ceci qui est juste là, regardez comme c'est joli, une petite enceinte de monitoring et vous l'aurez vu l'originalité de ces deux trucs c'est que c'est sans fil donc c'est fabriqué l'un comme l'autre par la marque Ayayay et je vous rassure les produits sont plus stylés que le nom de la marque ça c'est déjà un très bon point en fait pour être honnête je sais pas comment j'ai pu louper complètement cette marque et pour les conditions du test pour que ce soit le plus clair donc c'est la marque et le distributeur qui m'ont contacté pour faire la promotion des produits et moi comme souvent quand c'est comme ça un produit que je connais pas en fait je demande à utiliser les produits pendant un certain temps et si ça me plaît et si je trouve ça cool bah j'en discute avec la marque et on fait un test là ça fait plusieurs semaines voire même plusieurs mois que j'ai les produits au studio si vous avez vu ma vidéo sur l'IA d'ailleurs vous avez pu me voir avec ce casque sur la tête et donc la particularité de cette marque Ayayay c'est qu'ils font des produits de studio mais sans fil et ça c'est un truc qui est ouf parce que si jamais vous avez déjà fait du studio vous savez que quand vous utilisez des casques bluetooth par exemple bah vous avez de la latence et si vous avez de la latence c'est juste injouable c'est impraticable seulement la promesse de ces trucs là c'est justement de pouvoir se débarrasser de tous les câbles parce que notamment par exemple quand je veux faire des prises de batterie bah regardez ce que j'ai, j'ai mon casque ici avec le câble et en plus j'ai des rallonges chiantes comme tout à utiliser de gros jacks comme ça pour aller de ma universal audio jusqu'à la batterie avec le câble qui passe au milieu parce que tout simplement jusqu'à maintenant c'était la seule solution est-ce que je vais réussir à remettre le câble oui c'est bon c'était la seule solution pour enregistrer alors attention je me plains pas utiliser un casque avec un câble ou juste des câbles bon ça va c'est pas la mort on fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années mais si on a la possibilité de le faire sans fil bah c'est quand même beaucoup plus pratique et très cool donc ici au studio ça fait quelques temps que je me sers de ce TMA2 Studio W Plus oui c'est ça c'est bien le nom du casque et que j'enregistre donc des guitares et des batteries sans fil et pourquoi ça fonctionne ? tout simplement parce que la marque n'utilise pas du bluetooth aïe 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 j'ai du mal à me faire au nom vraiment mais aïe 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 ont développé un truc qui s'appelle le wireless plus qui est une technologie sans fil, un protocole sans fil qui a beaucoup moins de latence que du bluetooth parce que si vous avez déjà essayé d'enregistrer avec des écouteurs ou un casque normal entre guillemets sans fil vous avez pu constater normalement une latence qui doit être entre 30 millisecondes c'est vraiment très rare 30 millisecondes c'est vraiment des trucs très récents qui marchent vraiment bien et ça peut aller jusqu'à 150 millisecondes sur le site de aïe 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 on peut voir qu'ils disent plus de 250 bon en vrai 250 millisecondes c'est assez rare mais déjà entre 30 et 150 millisecondes en fait c'est inutilisable en studio l'écart entre le moment où vous allez jouer une note et le moment où vous allez vous entendre va être trop décalé ça va vous foutre dans la sauce et en plus du coup tout sera décalé aussi dans votre session et du coup c'est impraticable là la promesse qu'on a avec le wireless plus c'est 16 millisecondes et 16 millisecondes c'est jouable alors normalement on recommande en moyenne pour pouvoir jouer de manière très confortable autour de 10 millisecondes on conseille même moins de 10 millisecondes mais en pratique en sans fil c'est impossible et déjà 16 millisecondes c'est un truc de ouf en fait de réussir à faire ça donc déjà premier truc que je vais vous montrer c'est que je vais enregistrer une piste de guitare assez précise rythmiquement en double croche à un tempo un petit peu élevé pour justement qu'on puisse montrer ce problème de latence ou ce non problème de latence on va le faire avec un casque filaire et on va le faire avec le casque sans fil et comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte directement de si ça fonctionne ou pas donc c'est parti déjà avant que je vous parle plus du casque on fait ça donc vous voyez ça fonctionne et d'ailleurs ça fonctionne tellement que si vous avez déjà vu un Colors donc je vous mettrai l'image vous savez c'est les lives où il y a souvent des chanteurs qui sont sur un fond neutre bah souvent les artistes qui passent là bas ils utilisent ce casque là parce qu'il y a suffisamment peu de latence pour qu'on puisse carrément s'en servir en studio quoi et c'est important de dire qu'il y a peu de latence parce qu'il n'y a pas pas de latence comme on l'a dit il y a quand même 16 millisecondes et très honnêtement là vous avez vu on était à 120 bpm à la double croche et ça pose pas de soucis ça fonctionne mais je pense que si vous allez à des tempos très très élevés si vous faites du speed metal des trucs comme ça là potentiellement vous pouvez je pense sentir peut-être quelque chose mais moi sur toute la musique que je fais donc des trucs un petit peu plus lofi un petit peu plus chill up ou même blues rock dans l'esprit j'ai jamais eu de soucis pour m'en servir donc c'est important de noter que eux utilisent le terme ultra low latency ou dans notre bon français ils parlent de latence imperceptible parce qu'en fait à partir du moment où on est sans fil on aura de la latence mais c'est suffisamment faible pour que ça soit carrément utilisable et d'ailleurs si on regarde même nos formes d'ondes on peut voir que c'est carrément en place alors c'est pas parfaitement en place parce que moi je ne joue pas parfaitement en place mais on peut voir que voilà c'est en rythme et c'est pas de décaler ni quoi que ce soit donc c'est plutôt pas mal du tout et comment ça fonctionne ce wireless plus en fait on a un petit émetteur que vous aurez à l'image qu'on va connecter, moi je le connecte là où je mets mon casque audio normalement lui il va se relier directement au casque alors on a un petit switch sur le casque s'il est bleu c'est qu'on a un bluetooth s'il est blanc c'est qu'on est en wireless plus et comme ça on peut s'en servir non seulement avec cet émetteur ce wireless plus quand on a besoin d'enregistrer mais si on veut on peut aussi s'en servir juste comme d'un casque d'écoute normal et en plus de ça un autre point que la marque essaie vraiment de pousser et ça c'est un très très bon point c'est l'aspect réparabilité je sais pas si vous le savez mais beaucoup de marques de tech utilisent un indice de réparabilité donc en gros c'est est-ce que si vous avez un souci j'en sais rien un HP qui claque comme ça dans le casque ou alors une mousse qui claque est-ce que c'est facile à réparer et pour le coup c'est ultra bien foutu chez Ayaïaï parce que chaque pièce est séparable très facilement vous voyez par exemple je peux très facilement hop enlever une oreille donc on a notre écouteur qui est ici on peut se retrouver avec le haut-parleur ici et juste la mousse de l'autre côté et vous voyez tout est foutu comme ça en fait et c'est assez marrant parce que quand on le reçoit on reçoit plein de petits sachets où il y a tous les éléments individuellement un à un et on doit les monter comme des Lego et l'autre truc qui est génial avec ça c'est que du coup on peut personnaliser aussi son casque donc on peut commander une couleur de mousse particulière on peut commander des haut-parleurs aussi avec des égalisations différentes donc là moi j'ai choisi le plus neutre possible parce que je voulais m'en servir en studio justement mais on peut aussi en choisir avec des sortes d'égalisation un peu plus flatteuse pour s'en servir comme d'un casque d'écoute plutôt comme un casque IFI d'ailleurs en termes de son alors en termes de son je vais pas vous mentir c'est cool sans plus c'est cool franchement c'est utilisable en studio personnellement je ferai pas forcément mes mix dessus c'est pas le casque le plus précis à ce niveau là possible je pense qu'on peut trouver c'est pas non plus la gamme de prix des casques c'est pas un casque focal par exemple ça c'est un casque que vous trouvez à peu près 350 euros ça peut sembler énorme si vous avez l'habitude de prendre des casques d'écoute standard normaux mais là on rappelle qu'on est sur un casque de studio et qui en plus peut aussi servir de casque d'écoute normal et qu'a le wireless plus donc en vrai 350 euros pour ça c'est un tarif qui est relativement raisonnable et en termes de qualité de son voilà c'est bien on peut travailler avec encore une fois je m'amuserais pas à faire des mix dessus mais c'est suffisamment neutre pour que ça soit pas gênant quand on bosse avec et juste pour retester ce truc de latence très basse on va faire un truc on va se faire une batterie donc là c'est parti j'ai mon petit kit et on va voir si je mets le métronome et que je fais une batterie et l'autre truc qu'il faut absolument tester ce sont donc les enceintes alors déjà juste regardez-moi ce look on va les allumer franchement est-ce qu'elles sont pas ultra belles et alors j'ai enlevé la grille mais voilà il y a la petite grille qui est aimantée donc vous pouvez la voir ou pas c'est comme vous voulez si vous voulez protéger vos haut-parleurs ou si vous voulez la laisser en mode home studio donc déjà en termes de look c'est très cool sur ces petites enceintes on va avoir des haut-parleurs de 4 pouces donc en fait ça se destine vraiment à du petit home studio et aussi et surtout à une utilisation nomade c'est-à-dire qu'on va pouvoir trimballer nos enceintes partout et transformer à peu près n'importe quel endroit en petit studio et ça tombe très bien parce que justement je vais vous emmener avec moi j'ai un bureau chez moi dont je me sers pour faire des maquettes ou parfois pour faire un petit peu d'écoute je vais pas faire de mix là-bas parce que je fais tout ici mais je vais vous emmener dans ce petit bureau et on fera aussi un tour en extérieur pour voir si on peut réellement s'en servir de cette manière-là de manière complètement nomade on se retrouve donc dans mon bureau et je vous montre tout de suite à quoi ressemble le setup de base que j'avais fait donc ici vous pouvez voir j'ai pas beaucoup de place en fait j'ai en fait la place d'un bureau à peu près normal j'ai le pc qui est en dessous l'écran qui est là j'ai ma petite carte son et j'avais mis de base des iLoud alors les iLoud ce sont ces petites enceintes là et je les avais prises parce qu'elles sont petites et que j'avais très peu de profondeur sur le bureau seulement il y a un petit piège avec l'iLoud auquel j'avais pas pensé en prenant les dimensions c'est que derrière et ben elles ont des gros câbles en fait il y a vraiment ce très gros câble là qui permet de les relier les unes aux autres qui dépasse et qui rajoute en fait quasi 50% de l'enceinte au dos et en plus j'ai la lime ce qui fait que que ce soit l'une ou l'autre je peux pas les coller complètement derrière et en plus j'ai des câbles qui courent un petit peu partout donc c'est pour ça que là ben j'ai ramené les petites les petites unit fort qui sont ici là on a un haut parleur de 4 pouces là on a 3 pouces donc ça en termes de restitution même si ça reste du portable ça reste un truc je veux dire qui est pas fait pour mixer de base c'est surtout pour de l'écoute un petit peu nomade ben ça va quand même être beaucoup plus précis que ça sur le papier en tout cas on va voir et surtout en termes de place au final ça en prend pas vraiment plus je vous montre tout de suite donc là on a l'iLoud et si je la débranche et que je mets ça à la place ben vu qu'elle est en bluetooth je vais pouvoir la coller au fond et au final je récupère même de la place à ce niveau là et on se retrouve aussi en extérieur pour faire le test ultime et pour utiliser les enceintes telles qu'elles sont pensées pour être utilisées c'est à dire sans fil en extérieur qu'on puisse se balader avec et on va voir si ça fonctionne ok donc me voilà entouré des enceintes que je vais allumer comme ceci on va voir si elles se connectent je vais paramétrer mon Ableton pour que ça sorte sur les enceintes on a du son c'est magnifique donc pour tester ça ce que je vais faire c'est que je vais sortir une petite batterie que je vais jouer en clavier midi avec le clavier de mon ordinateur donc là je sais pas si vous pouvez bien entendre mais j'ai mon clavier voilà donc je vais faire une batterie comme ça ok bah déjà ça marche étonnamment bien j'ai extrêmement peu de latence bah on retrouve en fait la même latence que le ressenti que j'avais pour la guitare c'est à dire quasiment rien en tout cas c'est largement suffisant c'est largement suffisant pour faire des batteries on va se rajouter des accords pourquoi pas on va faire quoi hop un petit do majeur 7 et un do mineur allez on va tester ça et on va terminer avec une basse alors qu'est-ce que j'ai de beau en basse là on va essayer ça et c'est parti ouais c'est vraiment impressionnant franchement c'est super bien parce que du coup ce qui est génial c'est qu'on peut à la fois s'en servir comme de petites enceintes de monitoring ou d'écoute à la maison mais ça a été vraiment pensé en fait pour pouvoir trimballer son studio n'importe où et typiquement si vous partez en voyage moi ça m'est arrivé de faire des résidences par exemple avec d'autres artistes à droite à gauche où on se posait genre c'est rien au milieu d'un champ pour faire de la musique ce genre de truc là bah typiquement avec ça ça évite d'avoir à tirer des rallonges des multiprises dans tous les sens et tout vous voyez juste avec le macbook ou n'importe quel laptop sans fil et les deux enceintes comme ça on se trimballe et on a tout ce qu'il faut pour taffer pour en tout cas faire de la compo c'est assez impressionnant et bah ça fonctionne surtout beaucoup mieux que si vous utilisez une enceinte bluetooth normale qui aura trop de latence pour pouvoir faire des parties batterie pour pouvoir enregistrer en direct en fait donc je suis vraiment assez impressionné par ce truc du wireless plus là vous voyez c'est vraiment un tout petit adaptateur à brancher à son ordi et ça suffit à se débarrasser de la latence reloue du bluetooth là si je fais vraiment des accords ouais c'est vraiment ça marche vraiment très très bien il y a 20 heures de batterie avec d'ailleurs notamment et c'est donné pour 3 heures de charge donc normalement 3 heures de charge 20 heures de batterie ça le test d'autonomie réelle j'avoue que j'ai pas pu le faire parce que c'est un peu chiant 20 heures c'est long à faire on écoute à mesurer et tout et pour le moment j'ai eu à les recharger qu'une seule fois en m'en servant pas mal mine de rien donc ça tient extrêmement bien c'est la même philosophie que le casque c'est très facilement réparable normalement toutes les pièces peuvent s'enlever et peuvent se changer en cas de problème et regardez je vous montre juste comme c'est cool quand on règle le son waouh le volume c'est le petit cercle LED comme ça qui se met si c'est pas la classe franchement en termes de design j'aime beaucoup que ce soit le casque ou ça je trouve que le design est vraiment très réussi si je devais leur trouver un défaut alors forcément moi j'ai l'habitude de faire beaucoup d'écoutes sur mes Adam donc comme je l'ai dit faut pas s'attendre à un spectre ultra fidèle ultra riche en bas ça reste du 4 pouces donc si vous voulez faire des gros mix c'est pas là dessus qu'il faut s'orienter autre point négatif pour moi des enceintes c'est leur prix la paire coûte 800 euros donc c'est le prix d'enceinte de monitoring qui commence à être correct on va dire 400 euros l'enceinte on commence à avoir des trucs sympas encore une fois aïe 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 à l'innovation du wireless plus dessus donc un aspect technologique un peu poussé cet aspect de réparabilité qui fait que normalement vous devriez pouvoir les garder quand même très longtemps même s'il y a une batterie à l'intérieur on peut aussi s'en servir sur secteur et surtout comme je l'ai dit juste avant en termes de calcul ce qu'il faut prendre en compte c'est que si ça permet d'avoir un double voire un triple usage on peut s'y retrouver et puis regardez moi ce petit look ça a quand même une sacrée gueule on va tester en les relevant après il faudra que j'enlève les câbles de derrière des petites high loud c'est joli hein très très cool et nous revoilà au studio j'espère que ce petit test vous aura plu moi j'ai beaucoup aimé découvrir cette marque écoutez je trouve ça très très cool je trouve ça intéressant en fait d'avoir une marque qui arrive avec quand même une technologie assez innovante donc le wireless plus c'est vrai que les équipements de studio ça a tendance quand même à pas évoluer tant que ça et je trouve que le positionnement de aïe 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 est pas mal n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la marque parce que vous allez avoir plein d'infos et vous allez pouvoir voir tous les petits accessoires comment c'est foutu vous pouvez aussi aller en magasin je sais qu'en ce moment la marque essaie pas mal de se faire connaître en France donc si vous voulez essayer par exemple les enceintes que je vous ai montré juste avant normalement vous pouvez le faire en magasin si jamais vous en avez ou que vous vous êtes déjà servi des produits de la marque n'hésitez pas à me donner votre retour aussi là dessus si vous avez un retour d'expérience plus long je serais curieux de l'avoir moi en tout cas j'ai bien kiffé j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne secondaire ici ou sur la chaîne principale pour de nouvelles vidéos ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance